...dont les États gèrent les ressources issues des industries extractives. Le comité national institué à cet effet par déclin du 20 juin 2013 vient à la publication régulière de toutes les recettes tirées de l'exploitation des industries extractives ainsi que de tous les cléments versés à l'État par les sociétés partiellement dans le périmètre du tir sur l'ensemble du territoire national. Dans le même esprit, j'ai créé l'OFNAC qui est l'Office national de lutte contre la corruption, la fraude qui est une autorité administrative indépendante dotée d'importants pouvoirs d'investigation, d'autosaisie et de saisie directe de la justice en vue de renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la fraude et la corruption. À ces mesures s'ajoute une série de réformes globales visant à améliorer qualitativement la gouvernance du secteur des industries extractives. Dans ce cas, la constitution sénégalaise a été dévisée par référendum en mars 2016 pour introduire entre autres le droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles qui doivent servir à améliorer les conditions de vie des populations. Pour tenir compte de cette révision constitutionnelle majeure, le Code minier a été révisé en mars 2016 en intégrant les dispositifs, les dispositions relatives aux principes et exigences de lutte et aux conflits d'intérêts. Et sous ce rapport, je me suis engagé de manière volontaire à rendre public tous les contrats pétroliers et miniers. Par ailleurs, le Code pétrolier est en cours de révision pour prendre davantage en considération les exigences de transparence puisque les codes par définition, par le passé, prévoyaient toujours une clôture de confidentialité. Aujourd'hui, par les nécessités de notre transparence, nous sommes obligés de l'inscrire de façon à pouvoir publier l'ensemble des contrats miniers et de propriétés. Il s'agit là d'un meilleur encadrement qui est recherché sur l'ensemble des projets pétroliers et d'agir. Et c'est là aussi que je voudrais grâcher la Banque mondiale pour son accompagnement dans les capacités de négociation de nos États. C'est un métier. Hélas, lorsque un gouvernement est en face d'une multinationale qui vient avec une pratique de cinquantaine d'années, au minimum, d'un siècle, le contrat pétrolier qui vient avec une bâtisse de juriste, en face d'un fonctionnaire, qui a beaucoup de volonté, beaucoup de patriotisme, et comment il peut décrire devant autant d'expertise juridique. Et donc, les contrats, très souvent, sont dérévus. Ça, c'est la réalité. On a tous, surtout, une compagnie, mais c'est dur au fait que les pays sont partis handicapés dès le départ. Un peu comme disait René Dimon, l'Afrique est mal partie. Parce qu'au lendemain de l'indépendance, on a dû accompagner et suivre une société internationale qui avait ses règles. Règles qui étaient fixées pendant que nous ne nous étions pas autour de la page. On nous a demandé de faire la promotion des investissements, d'être attractifs, pour que la mariée soit belle. Il faut donc faire des holiday talks. Surtout, il ne faut pas prendre des dates. Il faut inviter les gens à venir investir parce que les pays sont risqués. Il y a des maladies, là, il y a des guerres. Donc, ceux qui viennent sont tellement courageux qu'il faut tout leur offrir. C'est ça, la vérité. Donc, nous avons hérité de ces législations. On essaie, pendant mon temps, de rattraper. C'est pourquoi j'ai envie de les accompagner à comprendre aussi les états lorsqu'ils sont un peu exigeants sur les taxes en particulier. puisque, dans le domaine des hydrocarbures, et c'est là où, d'ailleurs, j'invite l'Étienne à encourager le débat. Mais il faut un débat sérieux, un débat vraiment objectif. lorsqu'on veut se permettre dans un pays aussi démocratique que le Sénégal. Vous l'appelez, c'est libre. L'expression est libre. Comme ça, d'écrire un ouvrage ou de publier dans les réseaux sociaux que le gouvernement a fait perdre à son pays 100 milliards d'euros dans une opération alors que nous sommes en phase d'exploration. Et il est clair que dans la phase d'exploration et même de développement, il n'y a pas de taxes. C'est la loi, c'est le code personnel qui l'utilise. Et pendant deux mois, le pays est tenu à narine sur de faux problèmes. De faux problèmes. Pour prétendre qu'on a vendu le pays à des compagnies, etc., etc., il est quand même bon que le débat soit ouvert, mais il faut qu'il soit un débat vraiment outillé dans le débat pour les gens qui parlent sans de quoi ils parlent. Parce que c'est trop sérieux le pétrole de gaz, des mines, pour qu'on se permette tous les matins d'occuper les médias sur des considérations complètement faciles. Ça aussi, c'est un peu le dérapage qu'on peut noter, oui, pour un débat objectif, transparent, mais de grâce. Ceux qui ne savent pas, d'abord, aillent s'informer. Maintenant, nous sommes en train de discuter sur le gaz avec nos amis et le cosmos et le d'autres. Sur la législation. C'est vrai qu'on va en discuter parce qu'on va aller vers une phase critique où on sera si on y va ou on n'y va pas parce que jusque-là, il n'est pas dit que le gaz sortira de la mer. il n'est pas trop dit parce qu'il n'a pas fini les évaluations et les risques sur le jugement. Mais donc, comment ils peuvent payer des taxes pour ceux qui les ont précédés et qui ont fait des opérations de farming, farm-out, qui sont des opérations naturelles dans la liste du pétrole ? Alors, oui, pour le débat sur cette question, il faut que le débat soit encadré pour éviter vraiment de polluer inutilement et vraiment d'agir le pays entièrement sur des questions qui n'ont pas lieu d'être. Cela dit, nous nous battons au sein de l'Union africaine pour que nos codes soient harmonisés. Parce que aussi, les pays se sont fait de la concurrence de manière anarchique. Si vous voulez exiger des taxes à côté, on dit non, ici, c'est folie des taxes. C'est fric. Vous voyez, on vous en foutre. Ce n'est pas par l'intérêt du continent. Il faut donc quelque part qu'il y ait un travail d'harmonisation des législations, non pas que les compagnies ne doivent pas gagner des ressources. Parce que sans les compagnies, nous ne pouvons pas, nous n'aurons pas les capacités pour dire aux solutions telles qu'elles sont. nous n'avons ni les capacités financières, ni les capacités techniques pour aller à 2000 mètres de profondeur dans les océans à 200 kilomètres de côte et sans fil de gaz qui est rentré à plus de 5000 mètres. Nous n'avons pas les capacités. Donc, il s'agit d'un partenariat. Il y a des acteurs qui sont outillés pour ce genre de travail et les états doivent travailler de concert mais dans un partenariat gagnant-gagnant. Voilà en tout cas la philosophie qui est en train Merci.